Je vous résume l'actualité du jeudi 16 mars. Deux tonnes et demi d'uranium disparu d'un site en Libye. L'AIA a informé ses États membres que dix conteneurs de concentrés d'uranium n'étaient pas présents, où ils auraient dû être, sans plus de précision. Finance, quelles études pour percer ? Secteur d'activité très sollicité, la finance attire de nombreux étudiants. Non seulement elle ouvre à des métiers intéressants et stimulants intellectuellement, mais elle promet des perspectives de rémunération élevée. Quelles sont les formations à suivre pour pouvoir briller ? Un professeur retrouvé mort dans son lycée d'orange. Bobo et les trois frères, sur les traces des mystérieux complices d'Aminata Diallo. La construction du plus grand refuge pour animaux de la SP a torpillé par une faillite. Le grand chantier est à l'arrêt, à la suite de la liquidation du groupe de BTP retenue. La société protectrice des animaux se retrouve en pleine turbulence. Le conseil d'administration de Total Energy se propose d'augmenter son PDG, Patrick Pouyanné, de 10%. Après avoir été critiqué l'an dernier pour ses déclarations sur son salaire, Patrick Pouyanné pourrait bien être de nouveau augmenté. Le conseil d'administration du groupe pétrolier compte faire adopter une motion en ce sens lors de son Assemblée Générale, le 26 mai prochain. Le gouvernement impose son 49.3, des manifestations spontanées dans tout le pays, la Pologne y envoie des avions de chasse à l'Ukraine. L'actu de ce jeudi 16 mars L'essentiel de l'actualité de ce jeudi 16 mars Zone interdite, sur l'islam radical, 6 personnes jugées en 2024 pour cyberharcèlement contre Amine Elbaï Affaire Jacques Boutier, 8 collaborateurs renvoyés devant une cour criminelle au Maroc Huit accusés, collaborateurs de l'ancien patron d'Assu 2000, dont deux sont français, ont été renvoyés devant un tribunal criminel à Tangier. Ils sont notamment poursuivis pour « traite humaine » et « harcèlement sexuel ». Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada